Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, d'abord une remarque préliminaire, Monsieur Barroso. Quand vous parlez de crise, n'oubliez pas la crise écologique, que vous n'avez pas nommé dans la description des crises aujourd'hui, des contraintes environnementales, car nous sommes confrontés à une polycrise, plusieurs crises, et la crise écologique est une des crises les plus importantes avec la crise financière et économique et la crise démocratique. Rien que pour, si vous refaites vos discours, que vous rajoutez cela. Deuxièmement, Monsieur Barroso, vous avez dit, il nous faut une nouvelle pensée, il nous faut une nouvelle direction. Oui, mais si nous voulons une nouvelle direction, il nous faut quelque chose, une boussole. Dans quelle direction voulons-nous aller ? Et c'est là où le débat entre Philippe et Guy est intéressant. Car en fait, il faut vraiment être un peu sincère. Je suis d'accord avec Guy en disant que le Conseil, les gouvernements, n'ont pas été capables de donner des réponses à la crise. Ils ont louvoyé. On va aider la Grèce un peu, pas du tout, passionnément, à la folie. On ne savait jamais ce qu'était vraiment la position des gouvernements. Encore aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc, il y a une incapacité du Conseil, c'est vrai. Mais Guy, il y a aussi une incapacité de ce Parlement. Il y a aussi une incapacité des institutions européennes. Quand ce Parlement n'a pas été capable de voter pour les prochaines élections, les listes transnationales, ça montre bien que ce Parlement n'est pas à la hauteur du débat dont nous avons besoin. Donc, reprenons la boussole. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, la fédéralisation de l'Europe est une nécessité. Et ce n'est pas, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez repris de Jacques Delors, la fédération des Etats-nations. Oui, il faut une Europe post-nationale qui n'est pas simplement une fédération des Etats. C'est ça qui est nouveau en Europe. Évidemment que les Etats joueront dans un Sénat, dans une deuxième chambre, un rôle important dans la législation européenne. Mais ce qui est impossible aujourd'hui, c'est que nous avons un Conseil qui est exécutif et législateur en même temps. Ce n'est plus possible. Montesquieu se retourne dans sa tombe. Un législateur ne peut être exécutif et un exécutif ne peut pas être législateur. Ça, il faut le dire, sinon on n'y arrivera pas. Deuxièmement, si on prend cette boussole et qu'on parle de fédéralisation, vous avez parlé du budget, M. Barroso. Vous avez raison. Mais allons, soyons sincères. Je voudrais donner une information à ceux qui ne le savent pas à ce Parlement. Quand le budget américain a été créé en 1932, le budget fédéral par Roosevelt, il était 1% du PIB américain. En 1945, il était 7% du PIB américain. En 2012, il est 23% du PIB américain. Tant que le budget européen sera 1% du PIB européen, nous ne pourrons pas avoir de politique européenne sociale conséquente. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Cela veut dire que nous vont dire, dans les cinq prochaines années, nous devrions passer de 1% du PIB européen du budget européen à 5% du PIB du budget européen. Voilà le vrai débat avec les États-nations. Et cela, il faut le faire par des ressources propres. Oui, ce n'est pas par la contribution nationale, qui est l'organisation de l'égoïsme national, ce n'est pas par la contribution nationale que nous arriverons à construire l'Europe. Et je voudrais une chose très simple. Vous avez parlé, M. Barroso, de flexi-sécurité. Évidemment, c'est juste. Flexibilité du marché du travail à condition de sécurité pour ceux qui travaillent. Prenez un pays comme la Grèce, un pays comme la Grèce où on a un taux de chômage incroyable. Vous croyez que si on organise aujourd'hui une flexibilité du marché du travail comme on veut l'imposer et qu'on a des raisons, qu'ils peuvent payer aujourd'hui la sécurité, si nous voulons aujourd'hui pour certains pays pauvres la flexible sécurité, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie ou d'autres pays qui sont en grave crise de chômage, on ne passera que par une aide de sécurité par justement le budget européen. Sinon, on n'y arrivera pas et ils n'y arriveront pas. Mais si vous voulez donc qu'il y ait un véritable pacte social, qu'il y ait aussi la capacité de l'Europe, comme le budget américain le fait pour certains États, parce qu'ils ne peuvent pas justement assurer une certaine sécurité, et bien avec 1%, même avec la proposition de la Commission, on n'y arrivera pas. Donc la boussole aujourd'hui, la fédéralisation de l'Europe, c'est cela, un fonds d'amortissement social pour la Grèce, aujourd'hui et tout de suite, et qu'on dise enfin la vérité à la Grèce. La vérité, c'est que vous pouvez encore faire une politique d'ajustement, mais c'est fini. Et soyons sincères et ouverts. Évidemment qu'il faut qu'il y ait une rallonge dans le temps pour la Grèce. Évidemment qu'il faudra remettre de l'argent pour la Grèce. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Une femme qui travaille à mi-temps dans un supermarché en Grèce gagne 150 euros. Et je voudrais vous dire une chose, chers collègues, l'extrême droite grecque fait du porte-à-porte aujourd'hui en donnant 20 euros, 30 euros aux familles. Quand vous gagnez 150, 20 ou 30, c'est beaucoup. Ils font ce que les islamistes font dans autres pays. Est-ce que l'Union européenne n'est pas capable, dans cette situation de crise, de donner aussi un fonds social d'amortissement de la crise, un pays comme la Grèce, pour que les citoyens de la Grèce reviennent à l'Europe ? Voilà, et n'aille pas à l'extrême droite. Voyez la fascisation de la société grecque. Je finis pour vous dire, la boussole, la boussole, elle est très simple. Plus de possibilités d'intervention pour l'Union européenne, un budget européen conséquent, un fonds d'amortissement social de la crise pour les pays européens en crise. Et évidemment, avec cela et les propositions, qui ont fait Paris et d'autres, nous arriverons à faire revenir la majorité des citoyens européens vers l'Europe. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Why can't you understand that federalism, European regulations and the wasteful, wasted European budgets are no cure for the European disease. They are the cause of the European disease. Mr. Earle, why can't you understand that the time of the Earls are over? They are not the solution of the democracy. Can't you understand this, that we are in a time, that we are in a time that in 30 years none of the European nation-state, neither Great Britain, neither Germany, will be part of the G8. Can't you understand this is this time over? You can write poems about it. I'm sad about it. I understand that the Earle is sad about it, but it's a cruel reality of the modern world. Can't you, Mr. Earle, understand the modern world? I'm sad.